Bienvenue dans la biosphère de ceux qui veulent créer un écosystème au service de leur liberté. Je te partage des idées pour vivre de ce qui te passionne, des conseils pour te simplifier ton quotidien, pour être plus autonome et ne dépendre de personne, des opinions pour ouvrir ton esprit sur ton environnement, sortir de la rat race et accomplir ta mission de vie. Les vidéos sont publiés le lundi, mardi, jeudi et vendredi de chaque semaine alors pense à t'abonner pour ne rien rater. Bonjour c'est Cédric, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors désolé s'il n'y a pas trop de lumière, il y a moins de lumière ici parce que j'ai laissé fermer la fenêtre parce que là maintenant le soleil vu que c'est l'été ici il se lève un peu plus à droite donc dès qu'il se lève il y a j'ai le soleil en pleine face donc c'est pas évident pour les vidéos mais ça va le faire. Donc aujourd'hui je te parle d'utiliser uniquement les plantes au lieu que d'utiliser les médicaments. Est-ce que c'est plus efficace ou moins efficace ? Est-ce que c'est la même chose ? Moi donc là comme tu avais vu j'étais malade en fait à chaque fois, à chaque intersaison en fait, qu'on passe de l'été à l'hiver ou de l'hiver à l'été, je tombe malade. En général c'est quand même assez aiguë, c'est-à-dire gorge, nez et là cette fois-ci c'était un petit peu de fièvre dans la nuit mais là pendant deux trois jours j'étais quand même assez KO au niveau physique, corporel donc la maladie m'a bien, enfin ça m'a bien fatigué donc là j'ai comme je t'ai dit, j'ai utilisé uniquement les plantes naturelles c'est-à-dire j'ai utilisé le thym, la plante éphéralgan, j'ai utilisé du miel mélangé avec du citron et du gingembre que c'est une préparation que j'avais déjà donc ça et j'ai testé aussi là dernièrement j'ai utilisé du du safran, du curcuma donc pour le rhume, pour les poumons et tout ça pour la respiration voilà donc j'ai utilisé uniquement des plantes j'ai pas appris du tout de médicaments, de produits chimiques c'est-à-dire qu'auparavant quand j'étais malade dans la même situation exactement pareil je ça m'arrivait de prendre l'éphéralgan pour mal de tête, pour la gorge les pchipchites pour enlever le rhume et tout ça le nez j'utilisais aussi pour dégager donc cette fois ci pour moi c'est on va dire kiff kiff équivalent c'est-à-dire que je tombe malade assez fortement donc ça dure à peu près trois jours où mon corps est dead et donc quand je prends les médicaments ou là cette fois ci je prends les solutions naturelles c'est à peu près kiff kiff on va dire parce que voilà au bout de la même période au bout de trois deux trois jours je me rétablis donc le corps toute façon il se régénère automatiquement le corps il a voilà les globules blancs etc on a du rhume on évacue donc le corps forcément il travaille tout seul c'est les bienfaits de la nature donc naturellement il va combattre les les bactéries etc et donc pour moi je trouve plus tellement d'utilité d'utiliser les produits chimiques pour la gorge l'efféralgan ou un vaccin contre la grippe ou un antibiotique également ce genre de médicaments là donc voilà quoi donc au niveau efficacité pour moi ça fonctionne ça fonctionne bien le miel citron et gingembre pour la gorge ça passe très bien parce que là j'ai remarqué que j'ai beaucoup moins de rhume au niveau de la gorge et des poumons que auparavant alors je sais pas si c'est enfin je sais pas pourquoi mais voilà là j'ai beaucoup moins donc c'est super heureusement parce que sinon là encore j'aurai encore la gorge qui tire qui tire tout ce qui est pas bon encore donc tant mieux voilà je sais pas si c'est par rapport aux plantes ou pas donc voilà et au niveau mal de tête moi comme je t'ai dit l'efféralgan la plante en elle même c'est super efficace donc que c'est je trouve que c'est plus efficace que le médicament lui-même parce que dès que je bois même pas une heure deux heures après j'ai plus de mal de tête donc ça c'est excellent le pour le teint au niveau de pur prume aussi non pour les éténuements etc bon à certains moments quand tu es bien malade c'est je suis un peu obligé de d'éténuer ou vraiment tu sens que la maladie est là donc mais mais en buvant en utilisant le thym par exemple voilà donc ça c'est bien se passer ça pas que ça pas duré une semaine non plus donc quoi ça c'est bien et voilà donc pour mon retour d'expérience là dessus sur l'utilisation des plantes pour se guérir des de la grippe là c'était une assez grosse grippe donc pour moi c'est super efficace au lieu d'utiliser les médicaments donc voilà je t'incite à bon je t'incite quand même à faire attention au niveau des plantes au niveau des dosages etc si dans l'avenir tu souhaites utiliser donc faire attention au niveau du dosage mais bon que ce soit du thym ou les feralgans c'est pas les plantes qui vont te mettre par terre ou à part si tu fais une allergie donc voilà faut faire attention là dessus mais sinon voilà donc voilà c'était mon retour d'expérience sur sur cette grippe et l'utilisation des plantes naturelles au lieu des médicaments produits chimiques donc si tu as des questions quoi que ce soit n'hésite pas à les mettre dans les commentaires mais moi un gros pouce bleu pour encourager et je te dis à bientôt salut